Bonjour tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live avec une invitée que j'aime profondément. On va parler de sexualité et de guérison. Hello ! Hello, ça va ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va, tu m'entends bien ? Oui, j'entends, c'est un peu bizarre mais j'entends. Oui, j'ai un peu l'impression aussi que tu es comme dans un aquarium. Oui, quand tu vois mon tête, non, tu ne suis pas dans un aquarium. Là, tu entends mieux ? Ah oui, c'est bon. Là, c'est bon ? Oui, c'est mieux, oui. Ok. Comment ça va ? Écoute, très bien, dans ma nouvelle maison, très bien. Nouvelles énergies, nouvelles vibes, c'est chouette. Et toi ? L'intégration du changement. Ça va, ça va. On a passé la matinée avec un ami musicien à chanter. Alors, du coup, c'est pour ça que je suis arrivée sur le live avec trois minutes de retard. Chouette. Bon, allez, bienvenue. C'était tout. C'est très honte de te retrouver. Déjà parce qu'on s'aime beaucoup. Et puis, voilà, je ne pouvais pas imaginer de faire cette semaine de l'amour sans t'avoir en invité. Parce que je trouve que tu l'incarnes à ta façon. Et tu as plein de transmissions d'outils et de connaissances aussi qui sont très précieuses pour les temps qu'on vit en ce moment. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir parler de tout ça. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, peut-être, est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu es arrivée là ? Tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Axelle ou Ona, les deux sont statiques et justes. J'ai 34 ans. Je suis maman de plus de fille. Et je fais plein de choses, en fait. Véritablement, je passe de la sortière à la prêtresse. En tout cas, à la démarche. Voir la guide, ce qui peut se faire. J'ai décidé d'accompagner les femmes et majoritairement les femmes dans une volonté, dans une idée que la femme est initiatrice. Et que si la femme guérit déjà à l'intérieur d'elle, elle aura la capacité aussi de guérir son couple, son union, sa relation en tout cas, je m'entends. Ouais, homme ou femme. Et donc, j'accompagne les femmes à travers diverses techniques, à travers les virtuels, des retraites, des certes de femmes, des soins de l'utéris. Et à travers l'accompagnement qui leur permet de renouer vraiment à leur puissance intérieure, à leur efficacité, à leur actualité, à leur créativité, à leur impréhension. Parce que vraiment, pour moi, c'est familier pour tellement être incarné à soi-même. Voilà. Et tu es très connecté aux sagesses anciennes. Toi, tu viens d'une lignée aussi de sorcières, entre guillemets, on pourrait dire. Tu étais déjà baignée dedans, en fin de compte, quand tu étais déjà jeune. Oui, j'ai eu cette chance et pas chance, d'un point de vue extérieur, comme on m'a dit, oh, tu as de la chance. Et moi, je ne le voyais pas, pas de vie comme ça, tu vois. Moi, j'étais toujours la bizarre. Ça a toujours été comme ça, la fille des bizarres. La fille des margineuses, la fille des anti-conformes, la fille des punks, tu vois, c'était. Donc, voilà, c'était un petit peu étrange pour moi, enfin. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une grande force. Mais j'ai eu cette chance, là, je peux l'entendre, de grandir avec des personnes éveillées, éveillées. Et qui m'ont laissé, surtout, m'ont ouvert l'espace de me rencontrer et de définir tellement qui j'ai pu aujourd'hui. Et alors, justement, j'avais pensé à toi pour aborder ce sujet autour de la sexualité, la sexualité sacrée, la guérison. Parce que, comme tu dis, tu accompagnes beaucoup de, notamment des femmes, qui traversent tous ces processus de guérison, un petit peu d'initiation. Et on ne peut pas parler d'amour, au final, sans parler, à un moment donné, de sexualité. Même si l'amour, c'est global, ce n'est pas que pour les relations amoureuses. Mais il y a quand même quelque chose de très lié dans la capacité à l'accueillir, à faire circuler cet amour. Et avec la sexualité, comment est-ce que tu le vois, toi, ce lien ? Oui, il est très clair, très pertinente. Et il est souvent, malheureusement, dissocié. Je vois souvent, c'est le fait couple. Alors, je suis heureuse, sur plein d'aspects, la sexualité, ce n'est pas top. Mais bon, ce n'est pas grave, parce que tout reste, c'est majoritairement ce que j'entends dans les accompagnements. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de déconstruire. Parce que la sexualité, au sein d'un couple, est une fondation, c'est un socle, elle s'immense. Et si le s'immense, il n'est pas bon, on ne peut pas construire, en fait. La bâtisse, à un moment donné, elle ne tient pas, elle s'écroule. Tout simplement parce que nous sommes humains, c'est du cerf. Et on est venus pour vivre en incarnation, et ce n'est pas dans la matière. Avec cette volonté, oui, toujours, c'est ce que j'espère, mais dans la matière, qu'est-ce qui se passe ? C'est aussi la sexualité. Donc, cette sexualité, elle ne peut pas être de côté, reculer, ignorer, éviter. À un moment, ça rattrape. Des démons nous rattrapent. Alors, on a le choix, oui, on peut éviter ça, tout le monde aussi. Mais je pense que vraiment, quand on est dans cette volonté d'éveil spirituel, la sexualité est obligée d'être regardée. Donc, il est obligé de se concentrer, en fait, à nos conditionnements, à nos mémoires transgénérationnelles, déliminées, à l'histoire de nos parents, pour vraiment revoir toutes nos privations, et, j'ai envie de dire, de déconstruire les codes pour pouvoir reconstruire et créer sa propre sexualité. Alors, il y en a plusieurs qui disent que le soin est mauvais. C'est vrai que je ne t'entends pas super bien. Il n'y a pas un bruit sourd, je ne sais pas si c'est là. Je ne sais pas comment ça, parce que vous... Comment ? Là, c'est proche, on t'entend mieux déjà. Ok, donc je me mets comme ça. Là, est-ce que vous entendez mieux ? Carrément. Rien à voir. Parfait. Excusez-moi. Ouais, donc il y a vraiment un lien hyper fort entre la stabilité qu'on peut trouver dans la relation et la sexualité. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que, comme tu dis, on a beaucoup de traumas, de blessures, et puis on n'a surtout pas été vraiment éduqués à assumer, à être dans une sexualité épanouie. Mais c'est quelque chose, surtout, je trouve, dans... Alors, je ne sais pas en fonction des différentes cultures, tu vois, mais en France, ce n'était pas encore super, super ouvert, le dialogue autour de ça. Et ça crée... Ouais, ça peut créer des inconforts, des hontes, mais même pas conscients, parce que, tu vois, moi, je sais que... Je peux parler de mon histoire personnelle, mais j'ai beaucoup... Moi, tu vois, j'ai fait ma première fois à 16 ans. Je raconte ma vie. Et le lendemain, j'ai fait une infection urinaire. Et en plus, je crois que ça avait déclenché mes lunes plutôt... Enfin, hyper bizarre, quoi. Et après, ça a été vraiment souvent où j'ai eu des infections urinaires, il y a eu plein de trucs comme ça, et j'ai associé la sexualité à la douleur. Et je crois que je suis... On est quand même nombreuses, au final, à avoir un peu des mémoires comme ça. Et au final, tu vois, quand j'y repense, je me dis... Je ne comprends pas trop pourquoi. Est-ce que, moi, ça a été synonyme de douleur ? Parce que, fondamentalement, je n'ai pas vécu d'abus ou de trauma quand j'étais jeune, en tout cas pas à ma conscience. Et ça peut vraiment remonter à loin. Et c'est ça qui n'est pas facile. Je trouve que c'est très insaisissable, quoi. Oui. Alors, c'est pour ça que, vraiment, le réel travail autour de la sexualité, c'est vraiment aller dans nos profondeurs, dans nos racines, donc à la mémoire de notre famille. Et c'est souvent ce qui est difficile pour la plupart des personnes, tu vois, que d'aller déjà questionner nos parents sur leur schéma sexuel, sur notre conception. Comment s'est passée notre conception ? Est-ce qu'il y a eu un véritable échange orgasmique ou est-ce qu'on a été conçus juste parce qu'il le fallait, entre guillemets ? Comment était le schéma sexuel de nos grands-parents, nos arrières-grands-parents ? Alors, en tout cas, moi, dans mes accompagnements, les rituels que je pratique, il n'y a pas de nécessité à ce qu'ils soient vivants parce que, bien souvent, ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Donc, on va vraiment chercher, voilà, tout un protocole, plusieurs protocoles, et on va vraiment chercher des réponses. On va questionner nos ancêtres pour avoir des réponses. Et c'est incroyable, vraiment, toutes les personnes que j'ai pu accompagner là-dedans guérissent véritablement, tu vois, parce qu'elles ont des réelles réponses, des compréhensions sur elles-mêmes. Et lorsque tu comprends, là, tu peux guérir. C'est l'incompréhension qui ne permet pas la guérison aussi, tu vois. Et bien souvent, en effet, nombreux, la majorité de nos schémas ne nous appartiennent pas. Donc après, il y a une construction psychique sociétale, évidemment. On s'entend notamment autour des films pornographiques, etc. Tu vois, c'est vrai que ça, ça a créé ou ça a créé. Encore toujours, évidemment, beaucoup de limitations. Mais au-delà de ça, il y a vraiment les mémoires de nos familles. Et alors justement, c'est quoi pour toi les premières pistes à explorer quand on ne se sent pas pleinement connecté à sa sexualité, à son corps ? Tu vois, qu'on sent que ce n'est pas fluide. Alors bon, moi, je suis une femme, donc je peux parler plus sur la posture de la femme et je sais que c'est plus de ce côté-là. Même si les hommes ont leur lot aussi de trauma et de difficulté avec ça. Mais voilà, qu'est-ce que tu conseilles en premier à ces femmes qui viennent te voir un petit peu blessées et qui ont vraiment la difficulté à être en pleine connexion avec cette sexualité ? Oui. La première chose, c'est de se rencontrer soi. Ce n'est pas d'imaginer qu'on va nécessairement guérir avec l'autre ou par la relation sexuelle, proprement parlé. Déjà, la base, c'est de reconnecter à son ventre, à son sexe, rencontrer sa yunie, vraiment la découvrir, découvrir son temple, découvrir sa puissance, redécouvrir son corps, redécouvrir sa propre sensualité. La base, c'est revenir à soi et puis se connaître soi, connaître vraiment son fonctionnement, ses désirs, ses pulsions, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. En s'écoutant soi, on peut après communiquer avec l'autre, le guider et là, le dialogue des corps va pouvoir s'opérer et l'échange énergétique sexuel pourra aller vers une pleine puissance et on ne sera plus petit à petit dans un échange des corps parce que c'est nécessaire de le faire ou parce qu'il y a juste un besoin animal à souver. C'est là où justement la sexualité sacrée est très connectée à cette notion d'amour parce qu'effectivement, quand on n'est pas dans l'amour de soi, on a tendance à être dans une sexualité un peu compulsive pour venir remplir un vide, pour essayer de se rassurer, etc. Alors que quand on commence à se reconnecter plus à soi, on est peut-être plus à l'écoute de nos besoins, on va sentir s'il y a vraiment l'élan qui est là ou pas, dans quelle énergie est-ce que ça se fait et ça, c'est vrai que de base, on n'a pas trop la conscience de ça aussi. Non, ou en tout cas, tu vois, majoritairement, c'est plutôt mis sur d'autres aspects. Voilà, je vais écouter ma faim, je vais écouter comment ça se passe au niveau du corps, je vais faire attention à ce sujet, je vais faire du yoga, je vais faire ci. Mais vraiment, la sexualité, c'est très souvent en dernier plan. Tu vois que ça vient. Et la sexualité factée, c'est vraiment cette présence et cette conscience. On est vraiment dans cette idée de se connecter au divin et d'accueillir le corps de l'autre et son propre corps comme étant le divin. Il y a cette idée, tu vois, de... Tout à l'heure, j'ai tiré une carte, c'était masser le corps de l'autre comme on moindrait notre âme. Et c'est ça, c'est je vois le divin en soi, je vois le divin en moi. Et lorsqu'on connecte à cette dignité-là, c'est-à-dire au respect, comme on rentre dans un temple, dans l'église, on va se taire, on va chuchoter, on va murmurer. Et là, c'est cette même chose, c'est se mettre dans un état sacré pour vraiment sortir de l'état profane, tu vois, j'ai envie de dire, pour pénétrer dans le temps, c'est l'espace sacré de l'autre et le laisser pénétrer dans notre temps également. Alors après, il y a aussi cette idée, tu vois, de venir nettoyer toutes les mémoires énergétiques, les miasmes énergétiques qu'on a pu avoir, déjà de par nos propres relations sexuelles, mais aussi les relations sexuelles de nos conjoints. C'est-à-dire que, à partir du moment où il y a un échange sexuel, il y a une mémoire énergétique vibratoire qui demeure tant qu'elle n'est pas nettoyée. Donc, il y a des femmes, tu vois, qui me disent, oh, j'ai eu très peu de relations, je ne comprends pas, là, je ressens énormément de choses, j'ai l'impression d'être sale et ça ne m'appartient pas. Et oui, et si le partenaire a eu énormément de relations, des relations qui n'étaient pas forcément dans le respect, mais qui étaient vraiment dans la pulsion, et peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées également, eh bien, la femme peut, en effet, vers le mort ressentir ou être imprégnée, tu vois, de ces énergies-là. Donc, c'est hyper important d'aller nettoyer aussi toutes nos propres, toutes nos histoires, toutes nos relations sexuelles, et puis, pourquoi pas, évidemment, d'inviter nos partenaires à faire le même. Et justement, est-ce qu'il y a, ouais, tu te rapproches encore un peu, est-ce qu'il y a des rituels qui peuvent justement soutenir ce processus ? Je sais que toi, tu parles beaucoup des oeufs d'Yoni, il y a aussi les yoni steam, enfin, les vins de vapeur, parce que c'est des choses qui se démocratisent de plus en plus. Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ça aussi ? Oui, bien sûr. Alors, en effet, ce sont des pratiques que j'adore. Donc, l'oeuvre de Yoni, donc, est un oeuvre, un oeuvre anti-terre, de différentes pierres, avec des vibrations différentes, que la femme va venir insérer dans son vagin pour, alors, connecter à la médecine de la pierre, certes, mais également permettre à la pierre de venir masser tout l'intérieur du périnée. Et en fait, notre périnée contient énormément de mémoire et donc, à chaque fois, si tu veux que l'oeuvre va venir masser l'intérieur, il va venir libérer, en fait, sur les différents muscles du périnée, différentes mémoires. Alors, pas tout, mais quand même. Énergétiquement, ça peut être très fort. Ça va aider les femmes à libérer, souvent, du coup, des blocages qui sont liés, des choses qui ne sont même pas conscients. Ça va permettre une meilleure lubrification, une meilleure tonicité du périnée et le périnée est quand même notre choc. C'est vraiment une base très importante de notre vitalité dans notre santé féminine. Et lorsque ce périnée va être aussi en santé, ça va permettre aussi d'avoir une sexualité qui sera beaucoup plus épanouie. Et ça va nous permettre de reconnecter beaucoup plus à cette vibration et également, ça va stimuler l'enracinement, l'ancrage. Ce dont, très souvent, les femmes manquent d'une manière générale aussi. Donc ça, c'est vrai que pour les femmes, c'est super. Pour procéder à un nettoyage soit vaginal, soit utérin, il y aura les spas pour venir nettoyer avec l'énergie et l'alchimie des plants toute notre matrice. Donc ça peut être des bains de siège et là, ce sera en fait finalement nettoyer la gule. Ça ne va pas aller en profondeur, mais le bain de vapeur va pouvoir aller nettoyer l'utérus de toutes nos impuretés, de tous les restes de menstruation, des cycles précédents, etc. Et il y a une vraie reconnexion parce que là, du tout, je sens cette chaleur, je sens cette eau, je sens ce temps de s'ouvrir petit à petit et de contracter avec la chaleur et donc ça va vraiment permettre de revenir aussi à ce sensation et de les nettoyer. Après, il y a évidemment le nettoyer à l'énergie. Donc il y a plusieurs praticiens, praticiennes, mais il y a quand même souvent, lorsqu'il y a des mémoires qui peuvent être lourdes ici, il faut travailler sur l'énergie aussi. Les activateurs seuls ne se situera pas et ça peut aussi se faire en toucher un trapéliens avec des sages-femmes, praticiennes et spécialistes de la peintre, qui vont aussi pouvoir venir faire un peu comme le vélo-nit, des massages sur les différents muscles pour venir les bénis en fait, ce qui est en soi. Donc il y a déjà pas mal de portes et de voies qu'on peut emprunter sur ce chemin de guérison et peut-être que c'est important aussi d'avoir conscience que tous les dysfonctionnements symboliques et même les maladies, les désagréments qu'on peut avoir au quotidien, ça a toujours un sens. Moi, j'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune justement de ne pas avoir été entendue et écoutée parce que j'étais avec la médecine traditionnelle. J'ai quand même été pendant un an avec une neurologue qui m'a mis sous antibiotique en traitement de fond. Je te laisse imaginer le bazar. Et c'est vrai qu'il y a énormément de femmes qui font, j'ai vu passer des commentaires où il peut y avoir des vaginites ou des douleurs au niveau du vagin où la relation n'est plus possible. Moi, j'ai fait de la vestibulodinie donc c'était un peu le même système où tu souffres parce qu'en fait, t'as comme une blessure qui ne cicatrise pas parce qu'en fait, toute ta fleur est désinguée. Il y a tout ce qui est mycose, des infections urinaires. Après, les douleurs menstruales, etc. C'est encore plus courant mais c'est important aussi de mettre de la lumière sur le fait que tout ça, c'est symbolique et que ça ne sort pas de nulle part et que ce n'est pas juste notre corps qui se fonctionne sans raison. Quand le corps se manifeste, c'est qu'il y a un proquelin à un moment donné et il se manifeste pour qu'on regarde et qu'on observe. Après, c'est vrai qu'au-dessus ce qui va être la mycose, la génomique, etc., les choses qui peuvent revenir, c'est important aussi de consulter par exemple une naturopathe qui va aussi pouvoir vraiment aller regarder ce qui va vraiment nous permettre avec des plantes, avec des probiotiques, etc., d'aller aussi refaire notre flore et voir parce que c'est lié. Tu vois, évidemment, à un moment donné, si tu manges de la biome tous les jours, tu as des mycoses à récidion, ce n'est pas très étonnant non plus. C'est aussi une hygiène de vie. Mais par contre, évidemment, un mycose ne veut pas dire qu'on n'est pas propre. C'est déjà pour tant que dire. Il y a une autre symbolique. Oui. De toute façon, c'est toujours un regard holistique à mettre dessus. Comme tu dis, regarder sur le plan du corps parce que les mycoses, souvent, ça vient d'une candidose où il y a trop de sucre. C'est un champignon dans les inflammations qui se nourrit du sucre. Moi, je sais que les cystites, c'est aussi souvent lié à des inflammations dans mes intestins. Et en même temps, il y a toute la dimension symbolique et intéressante à regarder parce que les infections urinaires, il y a une notion de territoire, de non-respect de ses besoins. Moi, en tout cas, ça parle beaucoup de ça. Mycoses, souvent, c'est un peu genre laisse-moi tranquille, je veux tenir à distance. Et donc, voilà, c'est aussi, comme tu dis, le corps qui essaie de nous exprimer des choses. Tout à fait. Mais, encore une fois, c'est, voilà, c'est un des médecins traditionnels qui vont être traités. Donc, en effet, c'est pas irraté, c'est ici, mais ça va pas du tout guérir le fond qui se passe dans la psyché. Ça, ça ne sera pas guérir. Donc, après, je sais que ça demande vraiment du courage que d'aller regarder ça, que de se concentrer. C'est pas simple, c'est notre intime, c'est pas visible. en plus, il y a ça, il y a la psyché de la femme, il n'est pas visible comme le texte de l'homme. Donc, on est toujours dans cette intériorité, dans ce qui va baser, dans la profondeur, dans le noirceur. Alors, voilà, si on n'a pas fait déjà un chemin sur soi, un minimum, ça peut rester dans notre engrenage enfermé. Mais il y a des tas de thérapeutes qui sont très bons là-dedans, qui sont très respectueux de notre intime et qui sauront nous aider. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. et à laisser des infections, des troubles, des fermetures. Parce que si on se ferme en bas, on se ferme au cœur, tout est bloqué, tout est lié. Et à un moment, on rayonne plus, on ne jouit plus de la vie, on a pu aimer, on se voue migrer, on a pu s'abandonner. on voit ce que c'est intrinsèquement dans l'hôpital. Tout est lié. Et pour toi, la sexualité, je sais que c'est un espace de régénération en termes de vitalité. Alors, c'est assez intéressant et rigolo parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire, en tout cas dans le temps collectif, que la sexualité, c'est cool, tu te décharges et puis après, tu es à plat et tu vas dormir. Alors qu'en fait, la sexualité consciente et sacrée dans un sens, c'est censé être un espace alchimique où on peut se régénérer. Est-ce que tu as envie de parler un peu de ça ? Oui, bien sûr. Alors, dans la sexualité, en effet, il peut se passer deux choses. En finalité, on va dire, d'un acte, quoi ? Ça va être la jouissance et en effet, c'est-à-dire une forme de perdition d'énergie. Ça se voit encore plus chez les hommes que chez les femmes. Lorsque l'homme éjacule, en fait, il perd son énergie vitale et souvent, hop, hop, là. Les femmes, ça dépend. Chez les femmes, ça peut donner de l'énergie aussi. Donc, on peut arriver là, mais le but de la sexualité et d'un rapport n'est pas nécessairement d'arriver jusqu'à la vie de femme. Mais plutôt, de créer une montée vibratoire qui va nous permettre en fait, c'est beaucoup plus sensuel pour le coup. Donc là, on est vraiment dans le rapport au corps, dans le rapport charnel. Donc après, c'est très ritualisé, j'ai envie de dire. On ouvre vraiment un espace, on prend rendez-vous avec l'autre. Ce n'est pas un petit coup comme ça dans son salon pendant le début de la salle. Tu vois, ce n'est pas salisé du tout. Et il y a cette idée de s'abandonner et de s'ouvrir et plus en fait, tu vas ouvrir également ton cercle pour ton cœur et plus en fait, il va y avoir un débordement énergétique qui va s'opérer avec une montée vibratoire. Et l'idée, c'est d'arriver presque à l'extase sans nécessairement qu'il y ait une jouissance. Une fois que tu arrives à ce niveau-là et que tu gardes ça, là, tu es une énergie vitale qui va être débordante que tu vas pouvoir mettre à disposition de tout ce que tu fais, de ta vie, de ton activité, de tout. Et c'était ça, là, d'être. Et c'est très exaltant en fait, tu vois, parce qu'il n'y a pas une finalité pour qu'on en parlait de... Ce n'est pas une solution. Tu vois, on n'est pas dans le désir-plaisir. Mais ce n'est pas vraiment la solution animale dont je parlais tout à l'heure. Là, ce n'est pas de la sauvagerie, quoi. Oui, ça nous sort un peu de ce truc habituel justement qu'on a eu tendance à voir et aussi de cette croyance que acte sexuel réussi égale orgasme. Tu vois, c'est un peu le truc... Et ça, c'est terrible. Et c'est ce qu'il y a de pire parce que du coup, il y a toujours, tu vois, ça nous a toujours une volonté de réussir. Voilà, c'est comme à l'école, il faut le bon soin, etc. Là, c'est pareil, il n'y a plus l'orgasme, il n'y a pas eu jacquillé ou tout ça, je n'ai pas eu d'orgasme. Est-ce que je suis clitoridienne ? Non, je suis vaginale. Enfin, tu vois, c'est... Et en fait, c'est des montagnes pas possibles alors que l'idée, c'est juste d'être en présence et en respect pour l'autre. Tu vois, on est vraiment dans cette idée d'amener de la conscience. Conscience, conscience, conscience. il n'y a que ça. Et c'est ça qu'on est en train d'être connecté justement à cette part divine de la sexualité et à guérir aussi tout ça et à ne pas être sous les schémas justement qu'on va nous montrer à la télé. Voilà, donc, c'est pas simple, c'est pas simple. C'est moi, pour comprendre un peu ça, quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'ai fait le choix d'être travaillé dans la section. C'était un peu un trip avec une copine. C'était un peu un plaisir. On s'est dit, on va faire ça, ça va être chouette. Bon, ça s'est avéré être plus l'enfaire que chouette, on ne va pas se mentir. Mais, écoute, ça a été pour moi une étude de la psyché sexuelle incroyable. Je pense que j'ai à peu près tout vu, tout entendu du tout. Et vraiment, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, il y a plein de problèmes autour de la sexualité, c'est pas possible, c'est pas possible, à la sexualité. Alors après, voilà, j'ai eu la chance d'être respectée, de me respecter et d'avoir une belle transmission familiale, entre guillemets. Mais, de là, je me suis dit, il faudrait que je fasse quelque chose un jour là-dessus. Donc, ça a été une grosse prise de conscience pour moi de me dire, mais non, c'est trop désactualisé, c'est trop sale finalement. Et comme tu disais au début, il y a un côté assez initiatrice aussi chez la femme qui fait que peut-être aujourd'hui, c'est tout ce chemin de nous déjà nous guérir, arriver à retrouver une sexualité consciente et sacrée déjà avec nous-mêmes. Tu parlais des oeufs de Diony, voilà, de vraiment arriver à cultiver ce sacré avec nous pour qu'ensuite, on puisse le partager avec un partenaire et puis qu'éventuellement, on puisse aussi le transmettre à nos enfants et principalement nos filles parce que c'est un peu le souci qui a eu et aussi aux garçons, oui, effectivement. Tu vois, parce que l'homme, il est quand même bien saccagé aussi, le masculin, il est quand même mis au second plan, il est bien endommagé, donc c'est important aussi que les mères guérissent leur histoire aussi pour accompagner les filles qui sont après des choussants chevaliers qui sont proches aussi de leur féminité et qui sont en capacité d'entendre et d'accueillir leurs émotions à celles de leur partenaire. Ça ne parlait pas, évidemment. Mais ça dit quelque chose et du coup, je ne sais pas que ça se parle. Vas-y. Que ça passe d'abord par soi au niveau du sacré pour qu'ensuite on puisse initier nos partenaires. Oui, oui, c'est ça, exactement, merci. Et tu vois, ce qui est aussi très, ce que remarque beaucoup, c'est que généralement, les femmes ne connaissent pas leur tête. Alors là, je ne parle pas de la masturbation, même si ça aussi on pourrait en parler, ils ne connaissent même pas, ils n'ont jamais regardé véritablement. Tu vois, et ça, c'est un premier pas aussi que de prendre un miroir, de s'observer, que c'est une découverte, que de la regarder, que de regarder notre vue, de la regarder, tous les jours, de la regarder à des moments différents, elle change de couleur, elle change de texture, elle nous parle, elle est une autre vulve et c'est un véritable baromètre, thermomètre qui se voit aussi de notre bonne santé, de notre vitalité. Donc, l'idée aussi, c'est ça, c'est de la rencontrer, d'observer, de la masser. Comme on se masser le visage de soi, on se met en une crème, etc. Également, masser cette zone intime qui lui apportait de la conscience et activer cette énergie. Et donc, plus tu vas la masser, etc., tu vas activer la zone énergétique, elle va avoir envie de sourire, de se faire entendre, de se sentir au monde, finalement. Et alors, j'étais en train de me dire que justement, pour arriver à initier aussi cette sexualité, ça crée aussi dans le couple et dans la relation. Parce qu'on n'a pas aussi les mêmes fondamentaux que dans la relation tout court d'amour qui est le dialogue, le respect et toutes ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent que oui, mais moi, je voudrais vivre justement ça avec mon partenaire. Mais bon, je ne sais pas s'il est partant, je ne sais pas comment lui en parler. Et au final, on voit aussi à quel point l'importance du dialogue est primordiale quand on a envie d'aller dans quelque chose de beaucoup plus conscient. Ah, je t'entends bien. Tu m'entends ? Oui, la mieux. Pardon. Oui, oui, c'est une base en échaîne, bien sûr. Dans une relation de couple, en ce cas-là, c'est sexuel aussi, c'est comme en amour, l'idée étant de parler, de parler de nos propres désirs, pourquoi pas de nos fantasmes. Pas de honte à la masturbation, c'est aussi un dialogue qui peut être très beau et très fluide que d'accueillir notre masturbation, d'en parler avec l'autre, de parler, voilà, ça, c'est pas OK pour moi, ça, c'est OK, j'ai fait des limites, j'ai envie d'aller là, que chacun s'entende, se regarde et après, la connexion dans l'axe, ça se fait beaucoup, beaucoup par le regard et par le souffle. La respiration est une base, donc après, c'est une base de vie, évidemment, mais c'est ce qui va nous permettre de rentrer en synchronité et en synchronisation avec l'autre. Et c'est vraiment la respiration qui va amener, tu vois, à cet état-là, à cette montée vibratoire. Mais à la base, c'est le dialogue et le dialogue, ça passe aussi par le souffle, par la voix et si la voix est bloquée, au niveau de la gorge, en bas, c'est bloqué aussi, il y a cet état-là, voie de conséquence, tu vois. Donc, si je n'ouvre pas ma voix, je ne peux pas ouvrir ma vue. Si je ferme ma vue, ma voix se ferme aussi. Hum, c'est très lié. Ouais, c'est très lié. Et effectivement, comme tu dis, le regard et la respiration, c'est vraiment la base fondamentale, tu vois, plutôt que de tout de suite vouloir aller acheter 8 millions de bouquins de tantra, etc., de juste se dire, en fait, c'est déjà tellement un énorme pas d'arriver à faire intégralement l'amour du début à la fin en étant connecté avec le regard de l'autre, en étant dans la respiration consciente parce que souvent, on a tendance un peu à se mettre en apnée, on ne respire plus vraiment, on est dans notre tête, on n'est pas vraiment là, rien que d'arriver à être dans une présence consciente pendant toute la période, je pense que déjà, ça, c'est un gros boulot, quoi. Et c'est la base, tu vois, il n'y a même pas besoin, en effet, d'aller chercher, comme tu l'as dit, 10 000 livres, etc., de ça, non, rien que ça, avec ça, tu fais tout, tu décides de tout, c'est incroyable de se connecter à l'autre de cette façon et comme je dis, c'est à ce moment-là que tu vis la présence et tu vois, c'est comme le, beaucoup, tu vois, éteindre la lumière. Alors après, voilà, il y a, en fait, je comprends aussi ce rapport au sort, de ne pas se voir, d'avoir honte, de ne pas oser se montrer, etc. Mais éteindre la lumière, c'est, on ne peut pas regarder l'autre. Alors oui, tu peux le voir avec le cœur, bien sûr, mais le regard est extrêmement important. C'est le signal, c'est dans les yeux de l'autre que tu vois et tu lui fais du bien, il y a de la couleur et de change, c'est ça, c'est un moyen de communication, non verbale, mais un des plus puissants, en fait, c'est le dialogue de l'âme profond. Et donc, même à la lumière d'une bougie, ça peut se faire. Mais regarder, c'est aussi montrer, vraiment montrer du respect que de regarder l'autre dans les yeux. Et ce qui n'est pas évident, c'est que quand tu te laisses regarder, il y a aussi un espace de vulnérabilité au final, c'est ça qui est parfois le plus difficile, c'est même tout l'enjeu d'accepter de se montrer vulnérable, de ne plus se cacher, parfois rien que c'est un pas énorme par rapport à l'acceptation de soi. C'est le plus grand que je fais, c'est le plus grand en fait, c'est la vulnérabilité. C'est souvent, soit pour des hommes qui ont grandi dans des familles très patriarcales, etc., il y a beaucoup de difficultés pour les hommes à montrer cette vulnérabilité-là. Beaucoup d'hommes ne savent pas comment faire, tu vois, ce qu'ils doivent être dominants, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire. Et il y a des hommes aussi, tu vois, quand ils sont en état de distance, là, ils sont plutôt aux prises, il n'y a plus structure, ils n'arrivent plus à gérer ce qui se passe. Donc, les émotions sont tellement fortes qu'il peut y avoir des tas de choses comme des pleurs, des cris, et énormément d'hommes n'osent pas montrer ça. Parce que aussi, qu'est-ce qu'on fait du sens d'ailleurs quand on a un acte amoureux, le sens doit être décrispé, est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on se permet, c'est comme quand une femme accouche, il y a des gens plus de femmes qui se perdent quand elles accouchent, donc tout se ferme en fait. Et c'est la même chose et du coup, un peu on va réussir à travailler cette ouverture-là chez l'homme aussi, chez la femme, d'ouvrir sa voix à ce moment-là et de permettre d'être dans cette pleine vulnérabilité, là, le dialogue peut se faire. Ça demande du temps, il ne faut pas être pressé, il faut essayer, il faut recommencer, il faut faire comme on le sent. et tu vois, il n'y a pas de hâte en fait à toucher les divins, j'ai envie de dire. À 25 ans, tu as bien une sexualité qu'à 35, qu'à 45, qu'à 60. Donc, chaque chose en son temps et c'est un chemin éboliciste. Il y a aussi des pistes au final qu'on peut explorer en dehors de l'acte sexuel en termes de guérison. Par exemple, moi, je sais qu'on a beaucoup participé à des formations ensemble et du coup, on a fait des pratiques de tantra où on se regarde dans les yeux et rien que ça, c'est magique en fait de proposer à son partenaire et de dire, tiens, tu vois, j'aimerais bien qu'on essaie ça en plus. Est-ce que tu serais OK qu'on se pose et puis on se regarde dans les yeux pendant 5 minutes, pendant 10 minutes. Rien que de proposer ça, en fait, ça peut, moi, je sais, parce que je le fais faire dans toutes mes retraites et je sais qu'à chaque fois, il y a une profondeur et une intimité qui se crée, mais avec tout le monde, femmes, hommes, tout le monde mélangé parce que là, c'est plus pour ouvrir le cœur et c'est vrai que rien que ça, au final, on peut mettre en place en fait des pratiques et des petits rituels déjà avec notre partenaire pour arriver à ouvrir les portes de la vulnérabilité avant de vouloir amener ça dans l'espace de la sexualité. C'est un très bon exercice qui peut aussi se faire avec des amis, des amis hommes, des amis femmes aussi, c'est de se regarder, tu peux faire avec soi-même aussi face à un miroir et finalement, c'est plus difficile des fois, c'est de regarder quelqu'un, tu vois. Et exactement, c'est ça, c'est une petite chose très simple mais qui amène vraiment à rentrer en rencontre vraiment à l'autre au-delà même de la parole là pour le coup. Et après, il y a toutes les petites choses en lien vraiment avec le corps à s'offrir à l'autre, s'offrir, ça veut pas dire quand même pas, il n'y a pas de vue orgasmique vers ça, mais se dévêtir pendant que l'autre, tu vois, observe et inversement, s'offrir des fleurs aussi, genre que, tu vois, par exemple, si tu te dévêtis et une fois que tu s'ouvres vraiment, son partenaire te fait l'offre des fleurs donc ça peut être son sexe, ça peut être son corps, ça peut être des femmes, ça peut être et inversement, l'idée, c'est de s'enlacer derrière ça et juste de vivre ça, il n'y a rien d'autre à vivre que de vivre cette rencontre d'offrande finalement. Et moi, un truc, tu sais, qui m'a beaucoup aidée il y a quelques années quand justement j'avais été très maladie avec ça parce que j'avais justement beaucoup de cycles où j'étais dans un mal-être, où j'avais eu des douleurs, etc. Et j'avais fait de la rééducation périnéale avec une kiné. Déjà, ça m'avait vraiment aidée. Normalement, c'est des choses qu'on fait plutôt après l'accouchement mais moi, ça m'avait vraiment aidée en fait à changer la croyance que dès qu'il y avait quelque chose qui était à l'intérieur de moi, j'étais en souffrance qu'il fallait que je sois dans la protection et tout donc tu vois, d'arriver à me détendre avec ça, c'était vraiment un bel acte de guérison et ce qu'elle nous avait conseillé à l'époque, alors c'était un ancien partenaire, c'était tout con mais c'était de dormir à poil parce qu'en fait, moi, j'avais toujours l'habitude de dormir au moins avec une culotte, un t-shirt, etc. Je raconte un peu la vie là mais c'est bien parce que ça permet aux personnes de s'identifier et ça a tout changé, enfin ça a tout changé, en tout cas, ça m'a vraiment aidée, tu vois, dans le rapport à mon corps et puis même, je ne sais pas, d'être nue dans le lit avec son partenaire aussi, ça permet de ne pas être dans ce... Moi, j'étais beaucoup dans le contrôle, on est beaucoup à être dans le contrôle, tu vois, tu es dans le contrôle, tu te couches, machin, tu as pris ta douche, etc. et puis je dis, bon ben là, je suis bien, je suis habillée, je suis avec mon petit pyjama, etc. Ça vient presque un peu couper la spontanéité de la connexion, en fait, tu vois. Complètement. Complètement. Mais c'est très... Oui, c'est souvent ça. Moi, je ne pensais pas, tu vois, qu'il y avait autant de femmes qui dormaient en sous-vêtements et il y en a aussi qui dorment beaucoup avec des petits-pains-gorgés, énormément. Alors déjà, pour le corps, c'était très mauvais, quand même, pour la situation, le corps, pour les deux, c'était important de laisser respirer. D'ailleurs, c'est un culotte. Vraiment, à part pour les menstruations, je me demande ce qui a été inventé et finalement, c'est bien aussi de se libérer et de ne pas porter ce vêtement du tout en pleine journée, tous tes vêtements, pas que l'été. C'est très libérateur, très libérateur et c'est simulant aussi pour la Ioni, mais surtout, c'est comme tout, quand on prend l'air dehors, on prend une bouffée d'oxygène, notre Ioni, elle adore avoir de l'oxygène. Donc, c'est très juste parce que je me dis que c'est important de laisser, oui, ça peut être aussi, ça vient aussi casser beaucoup de choses pour les personnes qui dorment des sous-vêtements si longtemps en dormant. oui. Oui, et puis, effectivement, c'est vrai qu'on a tellement des habitudes, les sous-vêtements, le contrôle, la protection, etc., qu'on a du mal à ouvrir et effectivement, quand il commence à faire beau, d'aller marcher dehors et de mettre une longue jupe et de ne pas porter de culotte, c'est tout con, mais en fait, comme tu dis, ça vient débloquer un peu d'une espèce de mécanisme qu'on a à vouloir absolument protéger et ça vient libérer. Moi, de base, je suis quelqu'un de très, très pudique. Alors, je peux dire que quand je suis partie au Pérou il y a trois ans et quelques, il fallait qu'on se baigne tous à poil dans la rivière. Au début, ce n'était pas facile. Je pense que ça ne l'est pas encore 100%, mais c'est vrai que de faire des petites choses comme ça, s'habituer à dormir en nu, parfois passer la journée sans sous-vêtements, je ne sais pas, ou même si tu es tout seul et au final, tu vois, c'est un truc débile mais se baigner nu dans une piscine quand il n'y a personne pour te voir, on ne peut pas le faire en fait, mais c'est tellement des conditionnements à déconstruire que parfois, ça peut être des trucs bêtes et en fait, ça fait des déblocages. Ah, les gros, on est en train que le corps doit être caché. Alors, après, il peut y avoir aussi des accompagnements sur, en effet, par exemple, des photos nues, etc., pour faire un peu aussi réapproprier son corps, voir notre propre beauté pour le prisme de quelqu'un d'autre, soit de la photométine par exemple, ça peut être aussi idéalisé, tu vois, pour ne pas non plus faire seul, parce que ce n'est pas simple quand même le rapport au corps. et c'est vrai que ce que tu disais par rapport au, je reviens là-dessus, par rapport à la médication périnéale, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de faire l'ostéopathie intratégienne, ça ramène de la conscience et surtout, ça vient libérer aussi et en effet, il est vraiment primordial que toutes les femmes fassent des rééducations avec ou sans enfant tout au long de notre vie, c'est hyper, hyper important. Vraiment, malheureusement, on ne le fait pas comme ça et pareil, je me permets de glisser mais pour les petits-filles, je trouve à éviter de trampoline parce qu'il y a des pires, vraiment, pour le périné parce que le périné est un réplique creux, tu vois, c'est pas qu'on est petit garçon et donc ça a bien pris des impacts et des chocs. Souvent, les petits-filles jouent longtemps là-dedans, très petites, c'est très à la mode et il n'y a rien de pire pour endommager le périné donc voilà, faisons attention aussi des vains et des petits-filles. Ouais, et même adultes parce qu'il y a eu aussi une reconnaissance de s'amuser à aller faire du trampoline, tu vois, dans des espaces pour adultes, au final, c'est pas très très bon pour les femmes comme tu dis, c'est bien de le mentionner. Nous, on en fait un peu dans mon truc d'Aquatrain mais c'est dans l'eau alors je pense que c'est pas pareil parce que du coup, t'as pas le choc t'as moins le choc en fait. Ouais, il n'y a pas l'impact pareil, après c'est toujours pareil, c'est une question de durée évidemment, si tu sautes une heure c'est pas bon, si tu sautes deux minutes c'est bien, ça active le cardio. voilà, c'est un peu ça aussi quoi. D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais peut-être partager un petit peu justement autour des autres, Yoni, parce que je sais que c'est un sujet souvent qui intéresse, c'est toujours un peu mystérieux, moi au début quand j'ai découvert ça, ça a été, j'ai presque eu un blocage, en plus c'était dans une retraite où on devait faire une cérémonie à 35 nanas, j'étais là, my god, là, et au final ça a été un énorme déblocage donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Est-ce que tu as envie de juste dire quelques mots là-dessus pour les femmes qui seraient curieuses, qui auraient envie d'y aller mais qui n'osent pas trop parce qu'ils ne savent pas, que ça leur fait peur, etc. Oui, bien sûr. Alors déjà, souvent c'est la première question c'est quelle taille choisir, quelle taille choisir, c'est un peu le début. Alors la taille, moi je conseille commencer c'est de prendre une taille moyenne ou grosse taille pour une femme qui n'a pas forcément de problématiques quelconques, on va dire c'est le basique. Le moyen je trouve qu'elle top parce que la grosse taille peut faire un peu peur. Ce n'est pas anodin que d'insérer quelque chose dans son vagin, évidemment. Ce n'est pas je reçois ma pierre et je l'insère et c'est bata, encore une fois. Amener du sacré toujours, donc laver, purifier nos pierres certes, mais ce qui va être vraiment primordial. Donc moi ce que je fais toujours c'est d'enterrer les pierres à la terre, de remettre à la terre. Donc ça va décharger en même temps recharger, donc ça c'est intéressant. La terre, la terre, la terre, le soft, toujours, toujours. Et puis après, créer déjà une rencontre avec notre soeur. Donc ça peut être le mettre dans notre poche, le mettre dans le soutien-gorge, juste le mettre dans le fond de la culotte, là pour le coup la culotte c'est cool pour présenter à la ville et en fait déjà lui dire, écoute, voilà, je te fais un cadeau ou une offrande. On peut se masser aussi l'extérieur de la ville avec pour vraiment rencontrer avant d'insérer, dormir avec, par exemple, le sourd de l'oreiller ou quand tu as le chat et tout. Vraiment créer du lien. Ça peut être aussi donner notre oeuf, péter notre oeuf avec notre partenaire qui louer la porte dans la poche, dans ta poche, de manière aussi finalement à se mettre en lien à ce cadeau, à ce qu'on va insérer dans notre temps. Et puis après, l'intervention, elle peut se faire déjà en restant par exemple allongée sans bouger, le temps d'une lecture, juste en présence, on ne se passe, c'est ok. Après, on peut faire le choix de, alors il y a plusieurs écoles, on peut soit se faire le choix de garder l'autre une heure et puis ensuite de l'exprimer, de l'accompagner dans cette expression ou de laisser faire son oeuvre et il peut rester 5 minutes, une heure ou même 5 jours. Chacune est confortable ou inconfortable avec certaines pratiques, c'est vraiment il faut s'écouter, il faut le découvrir. À titre personnel, je ne l'en laisse jamais, je laisse faire et je laisse sortir quand ce travail est fait. Il y a le col de l'intervue, c'est important, donc il ne peut pas remonter, il ne peut pas partir de ce niveau ou balader dans le corps. Ça n'est pas possible, c'est physiologiquement impossible, donc il va rester dans cette zone-là, on lui fait conscience, on l'accueille, on s'ouvre et après même, voilà, on ne lui pense plus. Et donc, comment il se met ? Il se met la tête en bas. Ça, c'est important, ce n'est pas comme dans un oeuvre classique, on va le tourner, pointe vers le bas, vers le sol et puis pour l'insérer, pareil, on ne lui va pas en forcer, si ça bloque, ça bloque, on ne lui va pas tout, on peut lubrifier avec de l'huile de coco par exemple, qui est une très bonne huile en s'enquantifongique, donc ce sera super pour l'insérer. Et puis, on peut le mater en même temps et puis voilà, on le laisse doucement faire son travail, on le fait conscience et puis quand il sort, on va le laver, on peut le remettre à la terre, on peut le recharger à la lune ou au soleil selon la pierre qu'on a choisie. On peut le faire si le regroupe va ciler, puis le faire pendant deux mois si on a envie. On peut le faire, moi je trouve que pour le tester en tout cas au tout début, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est juste après les menstruations. Alors moi, c'est vraiment mon expérience que je peux le voir parce qu'on retrouve notre dynamisme qui voit dans l'intérieur de la jeune fille donc on est aussi plus ouvert, potentiellement plus ouvert et accueillant. Donc moi, j'aime bien cette phase-là et justement, on est à redonner beaucoup d'énergie. L'œuf va en fait vraiment éveiller notre énergie, notre créativité, notre libido, notre pulsion de vie, en fait, notre doigt. Et donc, je trouve que ça accompagne bien ces énergies-là en dehors de l'enchanté moi, je n'aime pas parce que je rentre dans ma grotte. Donc, je n'ai pas du tout envie de ça, ma créativité est expondue au chacun. Voilà. Donc après, chacun fait comme elle veut mais il faut tester à plusieurs moments en tout cas. Et toi, je sais que tu n'es pas adepte des œufs avec des trous. Non, 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 du tout. Oui. Je vais préciser parce que… Très, très bien. Oui. Alors, pourquoi ? L'œuf de Yoni, en fait, a une onde de forme. La représentation de l'œuf c'est un symbole de cette onde du fait. Et comme toute onde de forme, elle a une vibration. Et donc, le fait de percer, l'onde de forme est cassée. Déjà, c'est brisé. Donc déjà, de base, tout le potentiel précon qu'on aurait avec l'œuf est rompu. on oublie déjà que ça soit percé déjà pour ce présent-là qui est un primordial. Et en second lieu, en effet, ça y est complètement là où se trouve le filetage. Donc, il y a un risque aussi bactérien qui n'est quand même pas sain. Et aussi, comme c'est percé, il pourrait y avoir des trous. Tu vois, la pierre pourrait être légèrement tendue. Ça pourrait aussi créer une blessure intérieure. Donc, il n'y a pas besoin de soucelles. La soucelles, souvent, les femmes se sentent rassurées d'avoir ça comme intention de se dire « je l'extrais ». Et encore une fois, ça rejoint beaucoup de contrôle. Finalement, je peux contrôler son extraction. Il n'y a pas du tout besoin de ça. Pour l'extraire, on se met à quatre pattes. On lui part comme une poule, en fait. Voilà, on reste des... On se met des bruits. Et donc, il offre avec la force de gravité en écartant vraiment nos jambes va normalement descendre. On peut vraiment l'accompagner par la pensée, lui parler. Et sinon, très délicatement, avec des mains propres et par exemple des huilés, aller l'extraire et le ressortir tout doucement. C'est vraiment un jeu l'extraire. Voilà. Oui, en général, avec la bascule du bassin vers l'avant, il sort tout seul. C'est ça. Mais c'est important et c'est intéressant parce qu'au final, la méthode avec l'œuf, elle a quand même été vachement démocratisée par Mantak Chia qui a écrit les livres sur la sexualité sacrée, le tantra, alors l'homme multi-orgasmique, la femme multi-orgasmique. Donc, c'est lui qui a un peu démocratisé le truc, mais ça reste un homme. Et au final, c'est vrai que la technique avec le fil pour aller faire travailler le périnée, etc., c'est très young. C'est young, c'est hyper violent. Le périnée ne supporte pas ça. C'est très nocif pour le périnée et il ne faut pas qu'il y ait de tension. C'est pour ça que l'extraction, il ne faut pas qu'elle se fasse par contraction comme si on voulait toucher, toucher à tout petit. Ça, c'est très mauvais. C'est violent pour le périnée, donc on est toujours dans cette douceur, dans l'ombre, dans cette féminité. Et s'il ne sort pas, c'est qu'il a quelque chose à faire. On lui fait conscience, en fait. Une fois de plus, on s'abandonne. On fait un choix de s'abandonner. On lâche la crise. Il sortira quand ça sera OK pour lui. En tout cas, d'avoir partagé ça, on pourrait en parler pendant des heures, ces ressources autour de la guérison, du féminin et aussi du masculin, de la sexualité sacrée, c'est hyper important et je pense que de toute façon, on va vers ça avec ce qui est en train de se mettre en place aussi sur notre vision de l'amour et la façon dont on a envie d'adopter des relations. De toute façon, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui ont envie de creuser davantage, principalement les femmes, elles peuvent se tourner vers toi parce que toi, tu fais beaucoup d'accompagnement, du féminin, des soins, tu fais des guidances, tu fais plein de choses. C'est ma sorcière bien-aimée, Ona. Tu fais ça avec beaucoup de respect, de douceur et voilà, donc s'il y a besoin, elles peuvent se tourner vers toi. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une actualité que tu as ou tu as envie de terminer avec un message ? Voilà, c'est... Déjà, merci. Ça, c'est mon premier message. Merci à toi, vraiment de tout cœur pour ce moment en partage. Merci, c'est très, très doux. Merci à toutes celles qui m'ont regardé, à ceux qui regarderont. Et l'actualité, eh bien, voilà, je devais ouvrir en février, on est encore en février d'ailleurs, le Temple des Roses, mon espace en ligne dédié aux éducations transmiseurs en lien à la guérison du chemin pour certaines que je dis ici déjà et des nouvelles. Donc là, je vais vraiment bientôt l'ouvrir dans les prochains jours, prochaines semaines pour en être. Et puis, j'ai du train d'accompagnement qui sera autour d'un victime des Roses pendant 9 mois en gestionnel volontaire pour vraiment permettre aux femmes de guérir justement toutes ces parts d'elles, leur sexualité également et tout venir libérer tous les blocages religieux, ancestraux sur les habitudes. Magnifique. Ça va être très très beau, j'ai hâte que tu nous présentes ça et voilà, si vous ressentez l'appel de la connexion, tu fais aussi des initiations autour d'ISIS, c'est ça ? Oui, tout à fait, autour des soins factés. Donc là, au moment, j'ai une belle carte de femmes qui sont en train d'être convaincées. Donc ça dure à chaque fois un mois des initiations. Ce sont vraiment des initiations de profonde guérison qui sont quand même assez challengeantes pour les femmes. Donc c'est vrai que je ne... pas que je refuse les femmes de s'inscrire, pas du tout, mais il y a vraiment une nécessité à être engagée, être engagée sur sa guérison. Je suis très douce, mais par contre, sur tout ça, je ne rigole pas du tout. Je suis très... Il faut que les choses soient bien faites et voilà, donc c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Mais peut-être que des fois, ce n'est pas le moment. Je pense qu'il y a des femmes qui sont venus six mois après faire l'initiation et c'était très pour elles aussi. Magnifique. En tout cas, merci de vrai pour cette guérison du féminin. Je pense qu'on en a toutes bien besoin et c'est aussi ça qui fait que plus on se sentira guérir nous, plus on pourra aussi se guérir dans l'amour, dans la relation et transmettre tout ça autour de nous. Donc merci mille fois de vrai sur ce chemin et beaucoup de fois que tu puisses partager toute ta médecine. Merci à tout le monde d'avoir été là en direct. La vidéo sera bien évidemment comme d'habitude dans mon replay sur mon profil Instagram et sur Youtube. Et voilà, merci. Merci Anna. Merci à toi, tu me restes très fort. Merci. Merci. belle tente de même. Oui, toi aussi. Au revoir toutes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021